C'est vraiment une honte ce truc, hein ? Dieu parle, si vous touchez ici, vous recevrez votre miracle en 5 minutes. Ils ont pas honte de faire ça ? Hein ? Bon, là non. La carine qui a changé de logo, c'est marqué le café virtuel des chats sympas est en direct, et comme j'appuie, comme j'appuie, on me met, cette vidéo est privée. Donc, je comprends pas. Si t'es en direct, je peux venir. Pourquoi cette vidéo est en privée ? Alors, moi, pas comprendre. Si t'es en direct, je peux pas venir. C'est pas normal, je suis abonné depuis des années chez toi. Ah, bref. C'est peut-être Yoyo qui a trouvé des moyens. Enfin, bref, je veux pas revenir là-dessus, de ce qui se passe, parce que des fois, on se trouve désabonné des chaînes, et puis on peut nous mettre des trucs en privé pour qu'on puisse aller là où on veut. D'accord. C'est peut-être YouTube qui fait ça, ou je ne sais trop. Oui, oui, YouTube le fait. Je sais pas si c'est toi, ma carine, qui a changé de logo. C'est le logo que j'ai grossi, voilà. Alors, je sais pas si c'est toi, ma carine. Mais je sais que YouTube, il fait qu'on se trouve désabonné de chaînes, et puis ils nous mettent aussi les vidéos en privé des personnes qu'on suit. Comme ça, on peut pas aller les voir. J'en ai entendu parler aussi. Voilà. Alors, je sais pas si c'est toi, ma carine, mais il faudrait nous le dire, ma belle. Parce que je crois pas qu'il y en ait d'autres qui ont compris le même nom que ta chaîne. Voilà. Bon. C'est emmerde pas. Mise à jour des paramètres, synchronisation des contacts. Si tu as synchronisé tes contacts, nous utiliserons ton numéro de téléphone, ton adresse e-mail nouveau, et d'autres informations, etc. Bon, ça... Attends. J'avais pas filmé autre chose avant ? Oh, punaise. Ah, ça repart. 1,6K de vidéo. De vue. De vue. 1,6K de vue. Oh, putain. Je suis obligée de recommencer, j'appuie pas sur les bons boutons. Evidemment, je me trompe de boutons. Alors, je fais des conneries. C'est obligé, hein. Pourquoi qu'ils s'arrêtent ? Ils sont amis, tous les deux, là ? Je vais se poser des questions, mais bon. Tout le monde a le droit d'avoir des amis, hein. Je vous dis que ça, c'était des arbres géants. Ils se sont figés, ils sont devenus de la pierre. Hein ? Ça, c'est une des statues des anges qui a été retrouvée. Hein ? Il n'y a pas de pas les cavaliers, mais les quatre statues. Enfin, les quatre anges qui a cherché. Ils en ont trouvé un, deux glaces. Ils en ont trouvé celui-là. Et celui-là m'a beaucoup parlé, comme je l'ai vu. En tout cas, je ne dis pas qu'il m'a parlé la statue, mais ça me parle. Son visage me dit quelque chose. C'est tout. Ouais, les quatre anges qui sont enfermés dans le puits. Comme ça me cause, ça me cause. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Ce logo, là, ça représente un amérindien. Voilà. Ça parle bien de celui qui est revenu, mais réincarné en amérindien. Jésus réincarné. Ouais. Alors là-bas, sur les celtiques, là-bas, comme ils s'appellent, il y a une personne qui fait des vidéos vikings, là. Non, non, il ne dit pas que c'est ça. Hein ? Pourtant, c'est une grande vérité. Ils ne savent même pas décoder les trucs sacrés. Là, j'avais fait une vidéo sur le Samsung que Philippe m'avait envoyé, mon frère Philippe. Eh bien, j'avais vu une grande colonne de soleil. Une colonne, c'était en colonne qu'il était le soleil. Donc, le temps que j'arrive à la fenêtre, il avait disparu. Mais on ne voit que dans le reflet de mes lunettes. C'est tout. Je prends le truc de Philippe. Voilà. On voit que dans le reflet de... Voilà. On voit dans mes lunettes. On voit dans mes lunettes. Je prends le truc de Philippe. Vous voyez ça. Ça, je l'ai filmé, je ne sais plus à quelle date. Ah, on voit dans mes lunettes. Ça reflète dans mes lunettes. Il n'y a que là qu'on le voit. Voilà. Il faut que vous voyez ça. Il n'y a que dans les lunettes qu'on peut le voir. Ouais, je répète. Je me répète comme une déconne. Je prends le truc de Philippe pour que vous voyez ça. C'était un coucher de soleil. Et puis, le soleil, normalement, ça ne fait pas une colonne. Hein ? Voilà, c'est tout. Je prends le truc de Philippe. C'est vraiment une honte, ce truc. Hein ? Dieu parle si vous touchez ici. Maintenant, je vais sur l'autre parce que sinon, hein, ça tourne en boucle. Qu'en plus, je rappuie et je recommencerai. Je refilmerai avec l'autre pour... Voilà, je voulais parler de ça. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Il s'est arrêté tout seul, le con. Je vais vous parler de ça, les fichiers, là, comme ça, Samsung. Ça, ça appartient à Bill, à Bill Gat. Microsoft, ça appartient à Bill Gat. Ce truc-là, ils ont fait des mises à jour qui fait que l'on ne peut plus s'en servir. Les mises à jour, l'on bousillé. Et on ne peut pas l'enlever. Si, on peut l'enlever, mais si tu l'enlèves, tu perds tous tes fichiers et tout ça. Voilà. Je leur avais mis une bonne note, mais là, je leur ai écrit et j'ai mis au plus bas. Voilà. Il y a une personne ici qui dit extraire un fichier rare fiche l'extraction après une heure. Toujours le même message préparé sur... Vous voyez ce qui est focus. Impossible de désinstaller, impossible de désactiver l'application, devenue autant bridée qu'un iPhone inutilisable. Et c'est une grande vérité parce que moi, ça me le fait. Ça tourne en boucle et puis tu ne peux plus... Tu ne peux pas... À cause des mises à jour qui foutent le truc en l'air, tu ne peux plus rien faire. Ça bloque. Et ça ne fait plus les fonctions que ça doit faire. Donc, ça ne fonctionne plus. Donc, ça fait que mon téléphone, il risque de planter à cause de cette merde. Voilà. Merci la mise à jour sur le truc Microsoft. Ouais, merci. C'est très bien. Voilà. Je fais de la pub, moi. Ah oui, je fais de la pub parce que là, il y a de quoi. Alors, je vais être obligé de refilmer ce que j'avais pour pouvoir faire une seule vidéo parce que comme j'ai pris mon téléphone dans les mains, ça l'a arrêté automatiquement alors que je n'ai rien touché du tout. Et là, 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 il y a TikTok qui dit TikTok demande l'autorisation. Surveillez votre action. Recevez des notifications lorsque vous interagissez avec une application. Surveillez. Ben voyons. Surveillez. Vous voulez déjà nous mettre sous surveillance ? De toute façon, vous le faites déjà. Vous nous écoutez avec nos micros qui sont sur nos téléphones. Et puis, vous prenez des photos en catimini. Hein ? Voilà. Je suis témoin. J'ai vu. J'ai vu ce qui se passe sur le téléphone. OK ? Faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Je m'en fous. Je vais plus sur TikTok pour l'instant. Je retournerai que si j'ai mon grand ami, il retourne. Sinon, rien fait. Bon appétit. Ah, putain. Excuse-moi, je vous le dis, putain, mais ça me fatigue toute ça, toutes ces conneries. Ah ouais. Oh. Hein ? Il est en haut de la Baltique. Puis là, ils expliquent bien les mises à jour. Là, ils m'expliquent comment faire, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils m'expliquent comment qu'on fait des mises à jour. Tu vois ? Alors, c'est bien la paix qui nous dise les mises à jour du système d'exploitation Android sont essentiellement pour maintenir la sécurité, la stabilité, le fonctionnement de votre téléphone portable à jour. fonctionnalité de votre téléphone portable à jour. On fait les mises à jour et puis sur des trucs là et ça ne fonctionne pas. Application que je vais dire. J'ai le droit par le même. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout ça, je vais retirer parce que ça me prend de la place. Alors, espace total. Comme on voit tout ça, le truc, je ne peux plus faire aucune mise à jour de quoi, casse. Aucune. Les jeux vidéo, je n'en ai pas. Je n'en mets pas. De toute façon, application, voilà. Je ne peux plus rien faire. Donc, mon téléphone va finir par planter. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas rien faire. Là, j'ai 99% utilisés. Je ne peux pas appuyer pour faire un nettoyage. Ça ne fonctionne plus. Voilà, ça ne fonctionne plus. Il y en a qui vont se réjouir. Non, 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 j'ai moyen de faire ce qu'il faut, mais je connais quelqu'un qui est très fort en informatique. Il va m'aider. Il va m'aider. Parce que, voilà, je ne peux plus rien faire. Tu vois, ça, je ne peux pas le nettoyer. Regarde, là, c'est marqué. Là, c'est marqué. Oh, putain de merde. Là, c'est marqué mémoire de la machin, mais je ne peux rien faire. Sur la carte, je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas faire de nettoyage. Je n'ai pas accès. Comme je veux y aller, eh bien, ça ne fait rien. Voilà, je ne peux rien faire. Normalement, là, ça devrait se remplir, le truc, là, et puis je devrais pouvoir faire un nettoyage. Je ne peux pas. Voilà. Tu vois, documents, je n'ai plus rien. J'ai retiré. Images, j'ai retiré pas mal. Vidéos, j'ai quelques trucs. Audio, voilà. Audio, puis application, je n'ai plus rien. Ça ne devrait pas prendre autant de place. Voilà. En plus, j'ai mis une carte SD, est-ce prêt pour soulager ? Ben non, ce n'est pas assez. Parce que je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà. Là, il n'y a aucun fichier dans application, aucun fichier. Dans audio, aucun fichier. Voilà, j'ai enlevé pas mal de trucs. Images, ben, j'en ai enlevé pas mal. Puis voilà. Je ne peux plus rien faire. Là, sur Messenger, ils disent 0, 0, document, là. Voilà. Vidéos, 220, mémo. Bon, ben, j'ai retiré pas mal de trucs parce qu'il y a des trucs que je garde. Application, ben voilà. Puis voilà. Je ne peux plus faire le nettoyage sur ma carte. Je ne peux rien faire. Rien du tout. À cause du truc, mes fichiers. Tu vois, là, normalement, je devrais pouvoir appuyer pour nettoyer. Ben, je ne peux pas. Je n'ai pas accès puisque je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Et à cause de quoi ? Ben, à cause de, de, attends que je retrouve. Là. À cause de cette application de merde. Voilà. À cause de cette application de merde qu'on ne peut pas faire la mise à jour parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Et puis ça appartient Bill, l'autre, là, qui a Microsoft. Voilà. Voilà. Je ne peux plus rien faire. Là, ils disent non me connecter. De toute façon, ça ne sert à rien que je me connecte à ces conneries-là parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes codes qui sont quelque part. Je pourrais y retourner. Mais de toute façon, hein, voilà. C'est très bien. Puis là, il y a mes fessiers. Alors là, vas-y, hein. Je ne peux pas faire de nettoyage. Voilà. Et ça, c'est voulu. C'est voulu. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent nous vendre... Ils veulent qu'on achète des nouveaux téléphones et tout ça. Voilà. C'est pour qu'on achète. Parce que mon téléphone, il contenait bien plus avant, hein. Premièrement, parce qu'il nous bride maintenant. J'ai le droit à 16, à 16 GB. Ça doit être ça. Deux places. Eh ben, ils ont bridé. Il faut payer maintenant. Maintenant, il faut que tu payes pour avoir plus de place. Il faut tout le temps que tu repailles, tu repailles. Alors que normalement, mon téléphone, il contient autant qu'au début. Je pouvais mettre autant de photos que je veux. Autant de vidéos, il ne me faisait pas chier. Ça marchait très bien. Et puis, sur mon connero, là, que je filme, eh bien, j'ai 32 GB. Il est encore plus puissant. Il a encore plus de place. Eh ben, il me bride aussi. Il faut payer aussi pareil. Il n'y a que le pognon. Google. Merci, Google. Je vous remercie. Hein ? C'est pas de l'habit de pouvoir, ça ? Hein ? T'as un téléphone, tu la jettes dessus. T'as le droit à 32 GB. Et puis, sur l'autre, 16. Non, non. Vous bridez le truc pour qu'on puisse en mettre plus de place, plus de choses alors qu'on a la place. Parce que moi, avec mon 16 GB, j'en mettais pas mal. Et je m'en souviens très bien. Voilà. Donc, je vais devoir refilmer tout ce que j'ai mis là-dessus. Parce qu'étant donné qu'il s'est arrêté, le truc, hein, ça fonctionne pas pareil que sur les autres. Donc, je savais pas qu'en y touchant, ça pouvait arrêter le truc. Puisqu'il y a un truc derrière mon téléphone, là, il y a une pastille derrière. C'est pour l'empreinte digitale et tout ça. Ouais. C'est merveilleux. Pour ma banque, c'est arrangé. Je suis allée voir ma banque. Pour la personne qui m'a demandé, tout est arrangé. Je suis allée voir ma banque. Mon loyer, il est toujours... Elle m'a assuré que mon loyer était toujours au même prix, mais qu'il avait rajouté... Mon cher notaire, sans m'avertir, voilà, il m'a rajouté la taxe poubelle, l'enculi. Elle m'a dit, bah oui, mais moi, je peux rien faire pour la taxe poubelle. Qu'elle m'a dit, il faut l'appeler. J'ai dit, comme je l'appelle, il veut pas me parler. Je lui ai dit, à la dame, je lui ai dit, madame, comme j'ai voulu le contacter, mon notaire, j'ai appelé sa secrétaire. Sa secrétaire est allée taper à sa porte. Elle est allée lui parler deux secondes et j'ai entendu dans le téléphone de la secrétaire. Eh ben, non, non, il a dit non, voilà. Il n'a pas voulu me recevoir alors que j'avais un problème sur un dossier. Je voulais lui demander des conseils. Il n'a pas voulu me parler. Mais il est quand même bien content de me faire compter des adjo sur comme il m'envoie des papiers, il me fait payer 1,20 €. Comme j'envoie un chèque, il me fait payer tant, parce qu'avant, les chèques, c'était gratuit, mais maintenant, ils prennent des sous sur les chèques qu'on envoie. C'est formidable. Et c'est pas du vol, ça. Non. La taxe poubelle, je ne vais pas l'appeler pour la taxe poubelle. Je ne le paierai pas. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas user un chèque pour envoyer un chèque à mon... Et puis un timbre pour mon cher notaire qui ne veut pas me répondre au téléphone quand j'ai des questions à lui poser sur les dossiers. Hein ? Voilà. Parce que j'ai des preuves que j'ai été scroquée dans le truc là-bas, avec mon cousin, mon beau-frère, j'en sais rien. Mais au tout cas, mon cousin, il m'a bien redemandé tous les papiers pour détruire toutes les preuves. Même le... Même le... Mon notaire, il n'avait pas le droit de barrer le papier... Le truc... Comme tu meurs, tu fais un testament, voilà. Il n'avait pas le droit de barrer le testament de mon conjoint. Il n'avait pas le droit. Mon conjoint, il l'avait marqué en bas du testament. J'espère que mon ami recevra toute la somme, tout l'argent que je lui dédie en tout dans le genre. Et ça, ils ont barré. Et moi, maintenant, mon cousin, il a détruit tout ça. Mon notaire, il m'avait donné la copie et le vrai testament. Et mon cousin, comme il m'a redemandé tous les papiers, il a pris même les trucs des papiers de banque de Gilles. Moi, j'ai fait confiance, j'ai redonné tout. Et Gilles, il m'avait dit surtout ne fais pas confiance, donne pas... Il y avait un dossier qui était spécifiquement pour moi. Il m'a dit ne fais pas confiance, ça, tu te le gardes. Mais mon notaire, ce n'est pas lui qui m'a voulu tous les papiers. C'est mon cousin. Il a repris tout le dossier de banque de Gilles. Il m'en a rendu beaucoup moins. Et puis le testament véritable, il a disparu. Donc, il s'est bien passé quelque chose avec mon cousin. Il m'a bien baisé. Excuse-moi de le dire, mais bien en profondeur avec une grosse carotte. Pour mon beau-frère, je ne peux pas dire. Mon beau-frère était d'accord pour que j'aille toute la somme. Donc voilà, il y a eu escroquerie. Et puis mon notaire, je ne sais pas s'il a participé, j'en sais rien. Je pense que oui, parce qu'il m'a posé des questions alors qu'il avait toutes les réponses dans les dossiers. Il avait photocopié tout le dossier de Gilles. Donc pourquoi qu'il m'a posé la question, est-ce que votre ami avait une assurance de vie ? Est-ce que votre ami avait ceci, cela ? Enfin, tout un tas de questions. Je lui ai dit, je n'en sais rien, mais je savais. J'ai fait comme si je ne savais rien. Parce que justement, je n'ai pas eu le temps de lire les papiers que Gilles m'avait fait, le petit dossier qu'il avait fait qu'il ne fallait pas que je donne. Je n'ai pas eu le temps de lire tout ça. J'ai juste survolé. Mais par chance, par chance, j'ai ouï dire devant mon cousin, j'ai dit, dis donc Patrick, j'ai retrouvé des papiers et je lui ai fait comprendre que j'avais compris qu'on m'avait bisé, qu'on essayait de niquer la tête. C'est pour ça qu'il m'a redemandé tous les papiers. Mais je lui ai dit, ouais, mais de toute façon, j'ai retrouvé d'autres papiers qui le prouvent. Pas à froid, ça dans ta gueule. Voilà. J'ai toutes les preuves. Si je veux, je peux faire avoir des problèmes à mon cousin, mais je n'en ferai rien. Mais il n'emportera pas au paradis ça de l'escroquerie. Voilà, il y a des trucs complètement honnêtes. Ah ouais, je les ai, les dossiers. Ah bah oui, parce que j'avais laissé des dossiers dans la poubelle que j'ai récupéré pour mettre mes affaires dedans. On la voit dans mon appartement, on l'a vu. Je mets des... Bah oui, j'ai plus d'armoire, donc il faut bien que je trouve un truc. Puis en plus, si je l'avais laissé, ma poubelle, on me l'aurait voulait. Donc comme ça, c'est bien. Elle me sert pour ranger des affaires. Et puis, j'ai des preuves. Si je veux, je peux le faire tomber en claquant des doigts. Ouais. Et puis en plus, comme il a pris les doses, bon bah, à l'autre coup, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, ouais. Je lui ai dit, bah, ton nom de famille rime bien avec... Comment qu'on appelle ça ? Comment qu'ils disent ? À l'école, les dulons, ils les appelaient peut-être de cons ou des trucs comme ça. Je sais plus. Je sais plus si c'était ça ou autre chose. Enfin bref, oui, c'est vrai. En plus, dans ma famille, les dulons, des têtes de cochons. Têtu. Têtu. Et puis, même s'ils n'ont pas raison, ils admettront pas qu'ils n'ont pas raison. Bon. En plus, bref. Et mon cousin, qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Bah, il m'a dit, ouais, avec tout ce que j'ai fait, je t'ai aidé parce que Gilles, c'était mon meilleur ami, mon copain. Bon, il y a peut-être eu des choses autrement, mais j'en sais rien. J'en ai rien à péter. Mais il n'a même pas dit parce que t'es ma cousine. Non, non, parce que Gilles, c'est mon meilleur ami et tout ça. Ah oui, ton meilleur ami. Bah, de là où c'est qu'il est ? Je crois qu'il a bien vu comment tu m'as mis la carotte, hein ? Ouais. Tu parles des amis. Et puis, il n'y a pas que lui qui a bien profité de Gilles. Je pense que de là où il a vu. De toute façon, je parle, je lui parle. Quand je suis pas content, je dis, ouais, t'es vraiment con. T'as vu un peu tout ce que tu leur as donné, plein de fric et tout ça, alors qu'ils étaient pétés de thunes. Ils t'appelaient alors que t'étais malade. T'avais la grippe. Le week-end, tu te reposais pour changer un robinet alors qu'ils sont assez riches pour payer un plombier. Ah ouais, ils sont riches. Ouais. Enfin bref. Pour dire. Tout ça, ça tourne dans ma tête. Je me dis, putain, mais ils ont bien profité, ma famille. Parce qu'il n'y a pas qu'eux, hein ? Il y a aussi ma chère sœur qui m'a fait des crasses. Ah bah oui, elle a vidé l'appartement de ma mère. Elle a emporté tout. Puis ils ont mis tout ça au château, au château qui est à Neuchâtel. Oui, parce que mon beau frère, il était, il était, il s'occupait du château. C'est pour ça que j'ai pu visiter le château là-bas à Neuchâtel. Il était gardien du château. Ouais, ouais. Oh bah, ils en ont volé aussi là-bas, hein ? Ouais. Alors, ils ont mis les meubles là-bas au sous-sol du château parce que là où c'est qu'ils habitent, ils peuvent pas, ils peuvent pas mettre, hein ? Dans les cités là-bas. Non mais j'ai pas envie d'aller là-bas là, vous me pêcher. Putain, j'ai appuyé sur un truc qu'il faut pas. Ouais, voilà, t'as qu'à sortir. En tout cas, ma famille, c'est pas ma famille, de toute façon, moi je suis une bâtarde, je suis pas de Lucien. Ma sœur, c'est une bâtarde aussi, elle est d'un Américain. Mon frère, il est de Lucien. Alors comme ça, c'est bon. Famille de tarés. Les histoires de cul de mes parents, ça m'en regardait pas, mais bon, j'avais pas lu qu'on me dise que j'étais une bâtarde comme j'avais 5 ans, hein ? Excusez-moi, hein ? J'y suis pour rien, moi, s'il y en a qui se trompent et puis que ça fait des trucs. Ça se trouve, mon frère Pascal qui était faux jumeau avec moi, il était peut-être de Lucien aussi parce que tu peux avoir des rapports avec un homme, puis en avoir avec un autre, puis il te fait un autre bébé, hein ? C'est pas impossible, ça. En tout cas, mon frère Pascal, lui, il a pas survécu. Père son âme. C'est un petit ange là-haut. Ouais. On va dire, raconte sa vie ? Bah ouais, je m'en fous, je raconte tout le temps ma vie. Pour ça, hein, je suis venu avec des dons à avoir les esprits, bah j'y peux rien. C'est comme ça. C'est parce que je suis né avec une grand éveillée, directement éveillée. Voilà, c'est tout. J'ai subi des chocs aussi qui m'ont... Oh bah ça va bien réveiller, ça y'a pas, hein ? Comme tu vois ton père taper ta mère, euh... Et puis qu'il veut foutre le feu à la maison, ça c'est sûr que t'es choqué, ouais. Mais j'étais déjà éveillée. Mais là, là, j'ai eu des chocs. Ça m'a réveillée encore plus. Je bave, bah oui, j'ai ma dent qui me fait mal, c'est chiant. Bon, bah j'arrête ici les amis, puis je vais faire un montage, obligé, hein ? Je vais devoir refaire un montage. Voilà. Je vous embrasse tous, et puis restons zen, hein, voilà. Voilà, voilà. Tant pis, je rappuie, je recommencerai, euh... Je refilmerai avec l'autre pour, euh... Voilà, je voulais parler... Oui, bon, l'autre Coco, euh... Je l'ai filmé sans en faire esprit, hein, vu qu'il se présentait sur la page. J'avais pas du tout envie de le filmer, hein, euh... L'autre abruti, là. Parce que j'en ai rien à foutre, hein. Mais bon, il paraissait, hein. J'en ai pas fait esprit de te filmer, du con. Non. Ah ! Coco Belle-œil, hein. Non, c'est le nom que tu me donnes, Coco Belle-œil, ou Coco, ouais. Ben ouais, hein, il s'est trouvé, euh, là. Mais sinon, j'ai pas du tout envie de faire de la pub pour ce connard. Voilà. Je vous embrasse tous. Et puis, c'est tout, hein, je rajoute ça. Puis voilà. Ouais, ouais, ouais. Parce que, franchement, hein, Ah, on va dire pourquoi qu'il s'est trouvé filmé. Ben, parce que, parce que j'aime bien envoyer quelques preuves à certaines personnes pour dire, regarde, ça continue. Malgré que j'ai fait, j'ai fait comme Jésus, j'ai prié et puis j'ai dit que je pardonnais. Mais voilà, ça continue. Mais bon, voilà pourquoi que j'ai pris, que j'ai chopé la photo. C'est tout. J'envoie des preuves à droite, à gauche. Voilà. Faut toujours avoir des preuves pour les... Ceux qui... sont olé olé. Des preuves contre les personnes qui continuent à vous suivre un peu partout. Romain, faut vraiment être déjanté du cerveau. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond chez eux. Ils ont été bercés trop fort contre le mur. Ça, c'est sûr. Ou alors, leurs parents prenaient des trucs illicites et puis eux, ils sont nés avec des trucs... Enfin, bref. Dominique, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Dominique. Je n'ai pas dit le nom. Alors, de toute façon, vas-y. Lol. Ça a été filmé. Le truc a été filmé. Mais je n'en ai rien à branler. Je n'en ai pas fait spray. Alors, de toute façon, il paraissait sur les fichiers. Je ne pouvais pas l'enlever puisque c'était des photos avec toutes les autres photos à côté. Donc, au-dessus l'une de l'autre. Donc, voilà. C'est par Inde Bertens qui s'est trouvé filmé. Je ne pouvais pas faire autrement que... Bah oui, je ne pouvais pas. C'est... Voilà, c'est tout. Je ferme ma gueule et j'y vais. Oui, Dominique, vaut mieux. Aïe, aïe, aïe.